Bon, visiblement, les punaises de lit sont à la mode en ce moment. Il y a plein d'informations qui tournent autour, mais personnellement, moi, je n'en ai pas vu qui traitent sur le sujet suivant, comment se débarrasser des punaises de lit. Alors, dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de blabla. Je ne vais pas vous commencer à dire ça mesure autant, ça se reproduit à telle vitesse. On s'en fout. Le but de cette vidéo, c'est comment on s'en débarrasse. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est vraiment votre préoccupation pour ceux qui sont assujettis. Bon, mise en situation rapide, je me trouve dans une chambre, d'accord ? Dans une chambre d'un étudiant qui, alors, on ne sait pas trop, pendant ses vacances, peut-être qu'il y en a ramené chez lui, ou alors, comme il habite en appartement, peut-être que c'est le voisin en dessous, etc. Bon, c'est possible. Néanmoins, il a commencé à se faire piquer au mois d'août. Nous sommes fin septembre, quasiment début octobre. Il a commencé à constater des piqûres. Et de là, il a commencé à chercher un petit peu des infos, et il a regardé sa literie, et il a vu des punaises de lit. 5, 6, voire 7 punaises de lit. Alors là, on peut considérer que c'est une infestation faible qui est en train de devenir moyenne. Donc là, il faut faire gaffe, il faut agir rapidement. Alors, sans plus tarder, vous allez voir dans cette vidéo, on va fonctionner par étapes, d'accord ? C'est très simple. Première étape, on va la commencer maintenant. La première étape, indispensable. Je ne veux pas vous voir commencer quoi que ce soit d'autre, tant que vous n'avez pas fait la première étape. La première étape, c'est quoi ? Observation, détection, compréhension. C'est parti, première étape, maintenant. Alors, j'arrive dans la chambre. Le but du jeu, ça va être de détecter où se trouvent les punaises de l'enfer. En gros, c'est ça. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'observer, vous allez balancer du produit partout, partout, sauf aux endroits qui vont nous intéresser, à savoir les refuges. On appelle ça en termes pro, les refuges, les cachettes, si vous préférez, des punaises de lit. Alors, comment les détecter ? Tout de suite, ne perdez pas de temps, foncez dans votre lit directement et vous allez faire ça. Hop, on va tout enlever. Vous allez commencer par inspecter les coutures de votre matelas, et vous allez voir après si vous avez du mal à trouver. J'ai une petite astuce pour vous. Vous allez voir, il y aura énormément de conseils. Et franchement, à la fin de cette vidéo, vous en saurez un maximum sur les punaises de lit. Vous allez surtout savoir comment mettre fin à ce calvaire. Alors, vous voyez, vous avez des coutures. Vous venez légèrement les retourner. Alors, soit on va chercher des punaises de lit directement, soit on va chercher des traces d'excréments de punaises de lit. Je suis sûr qu'on va en trouver ici. Là, c'est vraiment du live. Là, je vais chercher en même temps, en même temps que vous. Comme ça, vous allez comprendre un peu où je cherche. On va chercher. Ça ressemble à des petits points noirs. Il y a moyen qu'on en trouve. Attends, c'est quoi ça ? C'est de la poussière, c'est quoi ? Ce n'est pas toujours évident de trouver. On va essayer de faire vite, sinon la vidéo sera vraiment trop longue. Tout ça, ça dégage. Donc, vous regardez dans vos coutures de matelas. S'il n'y a rien, on va chercher. Ah ben, s'il y en a là. Oui, c'est bon. Et vous voyez, il ne m'a pas fallu longtemps. Il ne m'a pas fallu longtemps pour en trouver. Ici, il y en a là. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez les petits points noirs, là, comme ça. Typique. Ça, c'est vraiment typique. On est sur de l'excrément de punaise de lit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez ce que c'est ? C'est du sang digéré. C'est tout. C'est votre sang qui a été digéré. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, là, on a les fameux points noirs. Donc, ça veut dire qu'on a déjà repéré un refuge. D'accord ? Ça veut dire qu'on sait qu'il y a la punaise de lit ici. Donc, il va falloir appliquer un traitement dans cette zone. C'est vraiment, pour l'instant, on est d'accord. Il n'y a rien de complexe. Vous cherchez comme ça. Bon, là, j'ai trouvé un refuge potentiel. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le virer. Tout ça, ça va passer à la machine à 60 degrés. Pourquoi 60 degrés ? Parce qu'à cette température, rien ne résiste. Rien ne résiste. Tout meurt. Que ce soit les œufs, les larves, les nymphes, les adultes. Bref, tout y passe. Au moins, là, c'est clair. Ça. Pas mal. Hop, voilà. Vous écartez votre matelas. Ah, je vous le dis, il va falloir bosser. Les solutions miracles, les recettes de grand-mère, où je fous des clous de girofle et machin. Hé, oubliez tout de suite. Après, vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Il va falloir bosser. Ça, c'est clair. Il va falloir bosser. Il n'y a pas de truc magique. Alors ça, ça, ça va grandement nous intéresser. Le sommier, je vous le dis. 80-90% du temps, c'est là-dedans. Typiquement, c'est là-dedans. Ça, je vais l'enlever. On en parlera après. C'est vraiment n'importe quoi. C'est de connerie. Hop. Et regardez encore. Là, j'ai encore mes points noirs ici. Vous les voyez. Je suis sûr qu'on va trouver une punaise. Si on se démerde bien, on peut en trouver. Regardez là. Là, il y a un point. Un excrément ici. Ça se voit. C'est un insecte très petit. Il y a généralement 4 mm, 5 mm. Et il se cache vraiment. Lui, son but ultime, c'est de se planquer, d'attendre que vous restiez statique pour venir vous piquer. Voilà. Typiquement, c'est ça. Donc là, je n'ai rien. Là. 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 Là, on a quelque chose d'intéressant. Tu vois. Bah, Gann. C'est bon. J'ai une punaise. Attends. Oh, punaise. Oh, punaise. Je mets ma lampe. Il n'y a pas fallu longtemps pour les trouver. Attendez. Je mets juste la lampe pour que vous puissiez voir un peu la gueule que ça. Ah, c'est pour ça, des fois, il y en a qui me disent « Je ne trouve pas les punaises. » Mais moi, je ne comprends pas comment vous ne parvenez pas à les trouver. Franchement, c'est vraiment très, très simple à trouver. Rapide. Elle était où, mince ? J'ai vu. Ah oui, là. 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 Là, j'ai une punaise. Elle est là. Alors, attendez. Je vais approcher la caméra. Ce n'est pas évident. Voilà. Regardez. Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez là. Vous voyez mon pouce ? Là, mon pouce, elle est ici, la punaise. Donc là, on recherche les refuges. On a trouvé. Donc ça, ça va nous permettre quoi ? Ça va nous permettre de pouvoir cibler notre traitement par la suite. C'est hyper important. Donc, étape 1, observation, détection. Vous cherchez partout. Vous commencez par les coutures de votre matelas. Le sommier, c'est impératif. Les pieds du lit. Voilà. Je vais vraiment essayer de vous donner un max d'infos. Les pieds du lit. Vous les dévissez. OK ? Vous dévissez. Et vous checkez derrière. C'est hyper important. Vous faites ça. Souvent, on a toujours des pieds qui se dévisse comme ça. Ça, s'il vous plaît, vous me virez. Bon, il va se virer ou quoi ? Attends, je galère là. Là. Regarde, regardez. Tu vois. Là, j'ai encore des points. Ça squatte ici. Là. Là et là. On le sait, là-dedans. Enfin, on le sait. Moi, je le sais. Après, c'est l'expérience. D'ailleurs, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas, enchanté. Je suis Mickaël et ça fait 11 ans que je chasse les rats, les cafards, les punaises de lit. Bref, tous les bestioles de l'enfer. Et je suis là pour vous donner un max de conseils pour pouvoir vous en sortir. Regardez un exemple ici, tout bête. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un peu de terre de jatomé. Très bien. Pas de problème. Regardez où il l'a mis. Il l'a mis partout. Sauf où il faut. Ouais. Là, il y en a là. C'est bien. Je n'ai pas dit que c'était mal. Là, là, OK. Il y en a. Regardez, notre punaise, elle est où, là ? La punaise qu'on a vue tout à l'heure. Elle est là. Là. Est-ce qu'il y a de la terre de jatomé ici ? Alors, il y en a à côté. Mais ici, il n'y a que dalle. Eh, ben, voilà. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est l'exemple typique. C'est pour ça que mes conseils vont vous être précieux. Là, typiquement, on n'a pas assez cherché. Et on a balancé. Et puis, on prie, quoi. On prie pour que ça marche. Eh, non, ça ne va pas marcher. Non. Carrément pas. Ça va être assez compliqué. Donc, voilà. Bon. Je vous passe un petit peu ce truc-là. Moi, je vais encore chercher. Sinon, la vidéo, elle va durer trois heures. Également, vous savez, punaise de lit. Également, tout ce qui est à proximité du lit. Donc, une petite table de chevet comme ça. Potentiellement, il peut y en avoir aussi. Donc, tu vois, je vais prendre ma lente. Je vais regarder vite fait. Les plaintes. Aussi, les plaintes. Vous voyez, là, les plaintes. Alors, les plaintes ici, il a mis de la terre de jatomé. Très bien. Sinon, un truc radical. Faites un joint. Faites un joint de silicone. Chut. Hop. Terminé. Bonsoir. Là, il y a même des traces ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, les traces noires, là. Là. Et bien, voilà. Donc, là, je suis sûr aussi que tu en as dans les plaintes. C'est quasiment certain. Bien, on est dans les plaintes. Donc là, un joint de silicone. Merci, au revoir. Voilà, au moins, ce n'est pas cher. Ça va vite. On est tout bon. Et là, on va regarder un peu dans la table de chevet. Et on va regarder un petit peu, surtout là-haut. Bon, écoute. Alors, visiblement, ici, on a deux problèmes. Mais celle-là, je ne vais pas le traiter dans l'autre vidéo. De ici, là, il y a... Les abonnés connaissent bien. Ça s'appelle Anotech. Là, c'est du cafard. Donc, on a les deux dans cette vidéo. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sujet punaise de lit. Et là, maintenant, une fois qu'on a tout compris, on a observé des cachettes, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la phase numéro 2. L'étape numéro 2, qui consiste à utiliser un procédé que j'appellerais thermique ou mécanique. Donc là, on va utiliser le froid par moins 40 degrés. Mais comment ? Je vous montre ça tout de suite. Pour nous aider, donc, dans cette étape numéro 2, on va utiliser l'ice bomb. Alors, soit vous utilisez l'ice bomb, on va utiliser soit le froid, moins 40 degrés qui va tuer instantanément les punaises de lit, ou alors vous prenez un nettoyeur vapeur. Mais il faut en prendre un bon parce qu'il faut que ça chauffe quand même assez fort. C'est pour ça que l'ice bomb, je trouve que c'est hyper pratique à utiliser. Donc en gros, c'est quoi ? C'est ça. Ça va souffler du froid. Alors, on a vu notre copine tout à l'heure. Il y en a une là. Elle n'a pas bougé de toute façon. Elle n'a pas bougé, on va la geler. On va la geler en direct. Elle est là, elle n'a pas bougé la coquine. Hop, on s'en fout. Même pas peur. Même pas peur. Elle est toujours là. Donc là, on va la frise. Allez, c'est parti. Alors, hop. Hop. C'est parti. Donc là, je vous montre. C'est cher mon doigt. J'ai soufflé le froid. À fond les ballons. Top. C'est bon, c'est congelé. Et là, vous allez voir, ça commence. Vous voyez là, ça gèle. Moi, je le sens au bout de mes doigts et un peu froid. Faites attention à ne pas vous en mettre dessus. Vous allez vous brûler. Oui, le froid brûle. Et là, on voit, vous voyez, elle est complètement gelée. Elle est ici. On va la dégager. Elle est tombée. Elle vient de tomber. Elle est là. Une punaise de lit congelé. Hop. Ça en fait déjà. C'est con, hein. Hé, c'est con. Mais ça en fait déjà une en moins. Une adulte en moins. Sachant qu'une femelle comme ça, ça peut pondre 4 à 5 oeufs par jour. Par jour. Vous voyez un petit peu pourquoi ça prolifère énormément. Bon, c'est là, on va la foutre là-dedans. Tac. Là, c'est bon. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous voyez tous les refuges que vous avez détecté. Et bien, vous allez venir souffler le froid directement dans ces refuges. Alors, quand vous détectez la présence d'une punaise de lit, ne vous mettez pas trop près. OK ? Parce que le souffle peut la faire s'envoler, entre guillemets. Donc, vous mettez à 15 centimètres à peu près. Et puis là, vous pouvez faire comme ça. OK ? Vous restez 5 secondes et basta. OK ? Ça les tue instantanément. Ça fait un choc thermique. Là, la pièce ici, on est sur du classique 19, 20 degrés. Là, elle passe à moins 40. Ouh ! Ça picote. Donc, la deuxième étape, c'est un traitement de choc thermique. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le but, de toute façon, c'est simple. Le but, dites-vous un truc. Je vais être très clair. Je ne vous engueule pas, mais c'est vraiment pour vous aider. Je vais être très clair. Ce n'est pas avec un produit, j'arrive, je claque un produit, puis ils sont tous cramés, c'est terminé. Non. C'est une succession d'étapes. C'est pour ça que je vous le dis, d'accord ? Les professionnels le font. Si vous faites venir un pro, il ne va pas venir claquer un produit et se barrer. Il va faire plein de trucs. Il va faire du nettoyeur vapeur. Ensuite, il va mettre de la terre déjà-totommée. Ensuite, il va mettre un fumigène, etc. pour vraiment avoir un traitement complet. Ne vous faites pas berner par des produits dits « magiques ». Faites très attention à ça. Je vous le dis, il va falloir bosser. Vous voulez du résultat, il faudra bosser. Donc là, vous en mettez partout. Et ça a l'avantage, même si on en tue une dizaine, c'est dix en moins. Peut-être qu'il en reste encore cinq, quelque part. Ça, on les aura après avec les autres produits. Mais le but du jeu, c'est vraiment… On a une population qui est là-haut. Le but du jeu, c'est étape après étape. Ben là, l'étape deux, on en tue cinq. L'autre étape qu'on va faire après, on va en tuer trois. Et jusqu'à la fin, on va arriver à zéro. C'est vraiment ça, le but du jeu. Et c'est tout l'intérêt de ce protocole d'action. Donc, étape une, c'est fait. Étape deux, c'est fait. On en a déjà compris les choses. On en a déjà tué quelques-unes. Maintenant, on va utiliser… On passe à l'étape numéro trois. Donc là, on va utiliser une solution dite « naturelle ». D'ailleurs, c'est la seule que je vais employer. D'accord ? Je vous ai dit, il n'y aura pas de l'avande ou de clous de girofle ou de ses balivernes ou de l'huile essentielle de je ne sais pas quoi, de tournesol, de caramel, ce que vous voulez. Non, il n'y a pas de ça ici sur cette chaîne. On va utiliser donc la terre de jatomé comme l'a fait ici le propriétaire. Très bien. Sauf qu'il a un peu mal ciblé son truc parce que l'étape une n'a pas été respectée. Alors en gros, on va utiliser… Moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser de la terre de jatomé en spray avec une canule de précision. Pourquoi ? Parce que vous pouvez trouver également de la terre de jatomé en poudre, donc en seau. Mais ça va faire dégueulasse en fait. Vous allez prendre, vous allez en foutre partout. C'est vraiment horrible. Et en plus, pour ça, vous devez utiliser impérativement un masque parce que la poudre est très volatile. Là ici, on va tellement bien cibler qu'au final, il n'y aura vraiment aucun problème. Donc là, vous voyez par exemple ici, vous pouvez en mettre ici. Ça marche comme ça. Donc au début, c'est mouillé. Et en séchant, ça va devenir blanc comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insister dans les zones qu'on a repérées au tout début. Voilà, ça c'est clair. Donc vous voyez, par exemple ici, là, quand vous avez plein de points comme ça, c'est là qu'il va falloir en mettre. Vous voyez, là, c'est clair, mais c'est précis. Il faudra en mettre. Alors, la terre de Jatomé. Donc là, vous en foutez partout. Regardez par exemple, le pied du lit. On a repéré aussi les petits points noirs. Vous dévissez. En fait, lui, il y en a mis. C'est dommage. Il y en a mis tout autour. C'est bien. Il y en a mis tout autour. Mais il n'y en a pas mis là. Là où il faut. C'est vraiment dommage. Donc là, il ne faut pas hésiter. Il faut dévisser. Et là, on va en mettre là. Alors, la terre de Jatomé, qu'est-ce que c'est ? Bon, brièvement. Brièvement. La terre de Jatomé, comme son nom l'indique, c'est une terre. Une terre naturelle, issue de carrières. Le gros avantage, c'est que c'est naturel. D'accord ? Donc, il n'y a pas de danger pour l'homme et les animaux. Le gros avantage également, c'est que ça permet d'éliminer les insectes. D'accord ? Donc, que ce soit cafard, punaises de lit, peu importe. Ça élimine les insectes par déshydratation. D'accord ? Ça va venir assécher l'environnement. D'où l'intérêt de bien repérer les refuges. Ok ? Donc là, vous bazardez, vous foutez de la terre de Jatomé directement dans les refuges. Comme ça, ces refuges vont devenir inconfortables. Inconfortables, mortels. Parce qu'en fait, pour vous donner une image, ça va recréer une sorte de désert. La punaise de lit va se retrouver en plein milieu du Sahara. Et elle va mourir par déshydratation. Ça, c'est hyper important. Et lorsqu'on zoome sur de la terre de Jatomé, je vais peut-être vous trouver une photo que je vais afficher là. Quand on zoome dessus, on s'aperçoit qu'il y a des micro-micro-fibres. Et ces micro-fibres sont tranchantes. Ce qui fait que quand la punaise de lit se promène dessus, elle n'a pas conscience de ça, mais ça vient littéralement la blesser au niveau de son abdomen. Et ce qui va entraîner encore une mort encore plus rapide par déshydratation. Donc ça, je préconise. Ça marche super bien. Attention, en cas d'infestation très forte, on va devoir passer à un autre niveau. On verra après. Mais là, déjà, vous voyez, ce que j'ai fait là maintenant, sur une infestation faible, entre 1 et 4, 5 punaises de lit, le problème peut déjà être résolu. Après, c'est logique, mais au plus il y aura de punaise chez vous, au plus ça sera la misère. Au plus il faudra taper dedans, sinon ça va être très compliqué. Bon, l'étape 3, c'est terminé. On va passer maintenant à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 consiste à protéger son matelas grâce à une housse spéciale, on va dire, enfin une housse qui a été fabriquée dans ce sens-là, une housse anti-punaises de lit. J'attire votre attention, parce qu'on en trouve partout, à tous les prix, d'accord ? Voilà. Prenez bien une housse où il y a le dispositif Zip & Click, sinon ça ne sert à que dalle. On va voir ensemble ce que c'est le principe du Zip & Click, vous allez voir, c'est pas mal. Bon, la housse, donc ici c'est un 140 par 190, il existe un peu toutes les tailles. Il y a du 140 sur 160, il y a du 90 sur 190, deux places, une place, machin, il existe tout. Donc, elle est là mon truc Zip & Click. Celle-là, elle est hyper intéressante, parce qu'à la fois, elle est micro-wan, ce qu'on appelle micro-wan, ça veut dire que les fibres du textile sont tellement resserrées que c'est de l'ordre du micro, du micron, pardon, du micron. Donc, en fait, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe, c'est même un truc anti-acarien. Donc là, une punaise de lit, elle ne peut pas passer. Bon, je pose la caméra et on va l'installer ensemble. Ah, c'est mieux les mains libres. Bon, regardez, on va faire ça ensemble. On va l'installer, ça. On va dégager. Bon, pour installer ça, il n'y a rien de sorcier. C'est comme une chaussette. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Vous repérez le Zip. Ça, c'est le fameux dispositif Zip & Click. En fait, ça permet d'enfermer le Zip dans une sorte de cadenas étanche. Parce que les punaises de lit, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se foutre. Souvent, elles se foutent également dans les coutures. Dans ce type de cas, c'est impossible. Il n'y a pas de refuge. Il n'y a pas de relief là-dessus. Elles ne peuvent pas se cacher. Elles auraient pu se cacher éventuellement au niveau du Zip. Mais comme le Zip est enfermé à l'intérieur grâce au système Zip & Click, ça rend la chose impénétrable pour les punaises de lit. Donc, ça, c'est bien. Faites attention. Croyez-moi, faites attention. Parce qu'il y en a, ils achètent des housses anti-punaises de lit made in China proposées sur des grands sites internet pour 30 balles. Et bien, pour 30 balles, on a du 30 balles. Donc, clairement, il n'y a pas photo. Bon, on va l'enfiler. Let's go. Ici. L'autre côté. On va pouvoir mettre ces images-là en accéléré. Voilà. Bon, je n'ai pas trop galéré, ça va encore. Donc là, ensuite, je referme le Zip. Tac. Et là, je vais venir l'enfermer dans le système Zip & Click. Donc là, on met le Zip à l'intérieur. On vient refermer, on entend clac. Et puis voilà, on est tranquille. C'est sécurisé. C'est fermé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une vraie housse anti-punaises de lit. Ça, c'est bon. Et vous réitérez l'opération également avec votre coussin, votre oreiller. Il existe aussi ça. Je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a les 50 par 75. Et là, c'est le modèle 60 par 60. Et hop, un petit tour de magie. Et me voilà. J'ai équipé l'oreiller. Donc toujours pareil avec le système. Également Zip & Click. Donc ça, hyper important. Projeter, protéger votre literie avec des housses anti-punaises de lit. Dont, doter du moins avec le système Zip & Click. Bon, vous avez vu ? C'est quand même du sport. Va falloir bosser. Je vous l'ai dit. Maintenant, on va passer à l'étape 5. Très facile. C'est la mise en place de pièges. Pièges et détecteurs anti-punaises de lit. Qu'est-ce donc ? Facile. On vous propose... Enfin, on vous propose. Il y a des sites qui vous proposent ce type de pièges. Ça. Voilà. Ça. Donc ici, le propriétaire en a acheté. Je lui ai demandé s'il y avait attrapé des punaises de lit. Donc en fait, le but, c'est que les punaises de lit... Déjà, la grosse erreur. Les punaises de lit, c'est un insecte rampant. Ok, il ne vole pas. Donc il y rentre sur le sol. Le but du jeu, c'est de venir vous piquer quand vous êtes sur votre lit. Il faut qu'il monte dans le lit. Pour monter, il y a deux options. Soit il passe par le lit. Ok. Voilà. Donc on peut mettre des pièges. Ça, je ne vous préconise pas ce truc-là. Ou alors... Encore un super conseil que je vous donne. C'est cadeau. Ne remerciez pas. C'est cadeau. Ok. Tu mets des pièges sur tes pieds. Pas de problème. Donc il ne remonte pas par les pieds. Tu penses qu'ils ne sont pas capables de monter sur le mur et de rejoindre là ? Sans déconner. Bah, carrément. Donc pour éviter cela, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu fais ça. Voilà. Tu tires ton lit. Et tu laisses. Tu laisses 10 cm là. Là, c'est tout. Ils peuvent monter. Ça ne saute pas le bordel. Ça saute pas, ça ne vole pas. Il ne peut pas monter. Donc, vous voyez, c'est encore des trucs comme ça. Mais il faut vachement... Enfin, il faut un peu... Il y a un peu de bon sens là-dedans. Je sais. Moi, je vous le dis parce que c'est mon boulot. Après, c'est normal. Au bout de 11 ans, c'est bon. On le connaît. Mais bon. C'est vrai que vous, voilà, moi, grâce à cette vidéo, moi, là, je vous ai donné un petit tips. Voilà. Bon, ça, il n'y a rien attrapé dedans. Et apparemment, il a observé des mues. Ouais, parce que les punaises de lit, ça mue. C'est un peu comme un serpent. Ça abandonne sa peau. Et d'ailleurs, il y en a une dedans, là. Tu vois, là. Le truc marron, là. Ça. Ça, c'est une mue. Donc, ça veut dire que il y a une punaise de lit qui est montée dedans, mais elle a réussi à se barrer. Donc, au final, bon, c'est pas top, ces trucs-là. C'est vraiment pas top. Nous, ce qu'on va faire ici, on va faire deux choses. On va s'occuper des pieds. Et on va s'occuper également, là, c'est des pièges. Des pièges comme ça. C'est ce qu'on appelle des pièges à punaise de lit. Ou, en termes professionnels, on appelle ça également des détecteurs. Ça va nous permettre... On peut l'utiliser en préventif pour savoir s'il y a la présence de punaise de lit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une punaise de lit, ça se planque tout le temps. Ça cherche à se planquer. Donc ça, on va lui recréer une sorte de refuge. Il y a des petits trous, là. Elle peut passer là, là, et de l'autre côté, c'est pareil, là. Donc, en fait, comme une punaise de lit se plante tout le temps, elle aura tendance à rentrer dans ce type de détecteur. Et à l'intérieur, il y a une plaque engluée. Peut-être que vous voyez ça, lui, là. C'est de la glu, en fait. Et elle vient se coller dessus. Ça permet à la fois, d'une, d'en attraper. Donc, ça, on fait en moins, déjà. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Boum, 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 on descend. Et également, ça permet de savoir... Je dis des bêtises, moi, dans un hôtel ou un truc comme ça, ou dans une chambre d'hôte, on en met par prévention. Puis, le jour où, boum, on voit une punaise, branle-bas le combat, on fait un traitement tout de suite avant que ça prolifère. Voyez, c'est tout des stratégies comme ça. Donc, ça, l'idéal, c'est de le caler entre le matelas et le sommier. Je vais peut-être être chiant, mais vous allez voir, le fait de comprendre, ça va vous ouvrir les yeux sur comment se débarrasser de ce fléau. Elles utilisent le sommier pour se cacher. On est d'accord, vous l'avez vu, elles sont là, là, au niveau des pieds, etc. Elles se planquent là-dedans. Mais au bout d'un moment, elles ne vont pas rester là toute leur vie. Elles sortent et elles vont venir ici pour venir vous piquer pendant que vous dormez. C'est tout. Là, la housse anti-punaise de lisse, ce qu'elle va permettre, c'est justement d'éviter qu'elles passent du sommier directement à la couture. Parce qu'après, quand l'infestation grandit, elles sont carrément dans les coutures du matelas. Je ne se gêne pas. Carrément dans les coutures et ça dégueulasse le matelas. Et il y en a qui foutent le matelas à la poubelle. Un matelas, je ne suis plus au courant des prix, mais c'est cher un matelas. Je trouve que c'est 400, ça s'emballe un truc comme ça, un matelas. Donc, ça serait quand même dommage de ne pas le protéger. Donc là, vous avez bien compris le principe. Donc, elle va monter ici. Et bien, comme on a mis un détecteur, un piège ici, elle peut se venir se réfugier là également. Donc, ce n'est pas une science exacte. De toute façon, il n'y a pas de science exacte. C'est pour ça qu'on cumule les étapes pour nous donner un maximum de chance et donc un maximum de résultats. Donc là, dans mon exemple, j'en ai pris trois. Oh, j'ai encore un conseil pour vous, un tips de fou. Eh, il n'y a que moi qui vais vous le dire, ça. Observez vos piqûres. Ici, là, lui, il se fait piquer aux bras et aux jambes. Je vais demander quelles jambes. Il m'a dit, la jambe, repérer ça. C'est con, hein ? Par exemple, il y en a, ils se font piquer que la jambe gauche, OK ? Tu leur dis, tu dors de quel côté ? Tu sais, c'est madame ou monsieur. Bon, lui, il est tout seul. Qui dort en plein milieu. Il me dit, la jambe gauche. Donc là, tu peux t'orienter. Tu peux orienter ta recherche par rapport, tu vois, s'il dort comme ça, sa jambe gauche, elle est là. Elle est là. Donc, ben, va commencer d'abord ton enquête ici. C'est des trucs tout cons, hein ? Mais je vous jure, des fois, ça marche super bien ce truc-là. Bon, lui, il n'y a pas de bol parce qu'il se fait piquer un peu partout au niveau des jambes et des bras. Donc là, il y a vraiment un peu partout. Donc là, j'ai mis mes détecteurs, OK ? Là, j'ai mis 3, mais pour 1,4 m. Je suis parti un peu vite ce matin, on m'a oublié. Là. Et ensuite, au niveau des pieds, moi, ce que j'utilise, c'est ça. Des gorilles à pad, ça, c'est vraiment bien. Hop. Je vais vous montrer à ce que ça ressemble. Ça, c'est typiquement un piège. Hop. Donc, en fait, en gros, ça reprend l'idée d'un double face. Clairement, ah, c'est peut-être un truc, peut-être que vous avez connu ça, peut-être de la même génération. Tu sais, les trucs où t'as une, il y a un jouet pour les gosses, t'as une main, et tu le jettes contre un carreau, il se colle, et puis tu peux le décoller. Bah, c'est un peu le même principe, ce truc-là. Attends, je vais l'ouvrir, ça, vous allez voir, hop, qui colle de deux côtés, OK, ça, lui, mais par exemple, je vais mettre sur le carreau, là, hop, hop, voilà, je vais l'enlever, je vais enlever, du coup, l'autre, l'autre face, OK, hop, là, il est collé. Néanmoins, tu peux le décoller, tu vois, ça se décolle, regarde, regarde ce que ça fait, tu sais, comme les jouets, hop, paf, eh bien, c'est pareil. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, tu peux le repasser sous l'eau, et tu peux le réutiliser entre 10 et 15 fois, ça reprend son pouvoir collant. Donc ça, moi, je trouve ça super intéressant, ce truc-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut soulever le pied du lit, en plus, ça sera beaucoup plus discret que l'autre bordel, machin, ça ne marche pas en plus. Je le soulève, je pose ici, et là, je viens coller mon pied au centre. Voilà, comme ça, ma punaise du lit vient là, bim, elle se fait coller direct. Et vous voyez, en termes de discrétion, bon, c'est quand même mieux, non ? Laisse tomber. Bon, vous faites ça sur les 4 pieds. Donc là, piège, détecteur, donc ça, c'est l'étape numéro 5. Passons à l'étape numéro 6, maintenant. L'étape numéro 6, alors celle-là, dans ce contexte, je ne vais pas la faire, d'accord ? Parce qu'il n'y en a pas besoin, ce n'est pas une infestation, pas un gros truc, voilà. Là, juste ce que j'ai fait, ça va largement suffire. Par contre, pour ceux qui sont vraiment atteints, ok ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut se dire les choses telles qu'elles sont, clairement. Au bout d'un moment, les solutions naturelles, bio, tout ce que tu veux, machin, oui, je veux bien, quand c'est une faible infestation, voire un début d'une infestation moyenne. Si on est sur du fort, ok ? Ce que j'ai déjà fait sur la chaîne, regarde un peu les vidéos, tu vas voir, il y a une série où j'ai fait des punaises de lit, c'était hard. Dans ces cas-là, quand on a 10, 15, 20, 30, 50 punaises de lit, au bout d'un moment, il faut taper dedans. Alors, je suis désolé, mais là, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un produit biocide, un produit insecticide. Alors, pour ce faire, le meilleur pour vous, c'est d'utiliser ce petit produit-là, c'est de l'Aidex-C, d'accord ? C'est un produit concentré. Ça ne s'utilise pas directement, il faut le diluer dans l'eau. Tout simplement, vous allez vous munir d'un pulvérisateur, d'accord ? Moi, je prends celui-là parce qu'il marche bien, Birchmeyer. En plus, celui-là, ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser à 360. Donc, quand tu veux, nous, en pulvérisant comme ça, tu peux le pulvériser à la tête en bas. Donc, très pratique pour accéder aux petits coins. Il faudra faire ça. Donc, c'est un insecticide de contact. Ça veut dire qu'il va provoquer la mort des insectes dès lors qu'ils vont rentrer en contact avec les surfaces pulvérisées. La rémanence, la rémanence du produit. J'essaie d'aller vite pour vous expliquer. La rémanence du produit, c'est environ deux à trois semaines. Qu'est-ce que la rémanence ? C'est l'action du produit dans le temps, d'accord ? Donc, en gros, toutes les surfaces pulvérisées vont être efficaces pendant deux à trois semaines. Mais comme je ne vous prends pas pour des idiots, ça va dépendre de la surface. Une surface lisse comme ça, trois semaines, c'est efficace. Le sommier, vous avez vu ? En dessous, là, le sommier, c'est du bois brut. Le bois, ça absorbe le liquide. Donc là, il sera efficace deux à trois jours. Vous voyez, je n'ai pas envie de vous faire rêver. Je suis là pour vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça, vous le faites ou vous ne le faites pas, ça dépend. Moi, ici, je ne le fais pas, d'accord ? Parce qu'ici, j'ai fait mon tour. J'ai vu une punaise de lit adulte. Je n'en ai pas vu d'autres. Il y a quelques traces. Mais bon, avec la terre de Jatomé, plus le froid, etc., plus les pièges et tout ça, ça va largement suffire. Donc, l'étape 6, c'est à vous de voir un petit peu. Je vous dis, si vous avez 10, 15, 20 punaises de lit, bon, allez-y parce que sinon, ça va être trop, trop compliqué. Et c'est parti pour l'étape 7. Alors, un peu compliqué, mais ceux qui ont fait l'étape 6 ne doivent pas faire l'étape 7, d'accord ? Parce que l'étape 7, c'est un insecticide, mais du coup, sous forme de fumigène, d'accord ? Donc là, c'est vraiment pour terminer le travail. Je vais vraiment dire ça, c'est pour mettre un dernier coup. Donc moi, je vais utiliser le fumichoc qui marche excellemment bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est avant de déclencher le fumigène, il va falloir préparer la zone. Première chose, première chose, quand on veut déclencher un fumigène, on s'assure que les fenêtres soient fermées. Sinon, le fumigène, il fout le camp. Ça ne sert à rien. Donc on ferme tout. Deuxième chose importante, sinon, je vous le dis tout de suite, ça va être un sacré bordel. Vous levez les yeux sur votre plafond, vous regardez, et vous regardez si vous avez un détecteur de fumée. Parce qu'il va se déclencher. Alors là, c'est sûr et certain, il va se déclencher. Ici, dans cette pièce, il n'y en a pas. Hop, je regarde, je constate ce que j'ai dans la pièce. J'ai des trucs, du matos informatique. Par prévention, je vais le couvrir avec un drap. C'est vraiment tout bête, mais voilà. Sachant que la particularité du fumichoc, c'est que c'est une fumée sèche. D'accord ? Une fumée sèche. Il n'y a aucun risque d'incendie, puisque c'est un fumigène qui marche avec l'eau. D'accord ? Il est hydroréactif. On va le faire. De toute façon, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. Et l'avantage aussi, c'est que l'insecticide qui est transporté par la fumée sèche ne laisse aucun résidu ni tâche. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Parce que j'ai toujours l'éternelle question. Je mets un fumigène. Est-ce que je dois nettoyer après ? Ben non. Ben non, fais-le pas ton fumigène. À quoi ça sert ? Si tu nettoies après, ça ne sert à rien du tout. Et celui-là, il ne laisse pas de traces. Donc, il n'y a rien, rien, rien à faire. Point barre. Bon. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous voyez tous vos vêtements là. Alors, il y a deux solutions. Soit, moi, je préconise de les passer en machine. À 60 degrés, vous allez me dire « Oui, mais je ne peux pas tout passer en machine. » Je sais bien. Mais bon. S'il y a du linge sensible, dans ces cas-là, c'est au congélateur par moins 18 degrés pendant 3 jours. Bon. Après, vous faites comme vous voulez. Mais en gros, c'est ça. Donc ici, moi, je n'ai pas décelé la présence de punaise de lit dans ce placard ni dans la petite table ici. S'il y en avait à l'intérieur, j'enlève tous les vêtements, je passe tout en machine, je laisse ouvert pour que le fumigène puisse pénétrer. Parce que si vous fermez, le fumigène, forcément, il ne traverse pas les planches de bois. Donc, ça ne marchera pas. Dernière chose à faire, c'est qu'ici, il faut que je bouge mon matelas. Parce que si je mets le fumigène, la fumée ne va jamais accéder au sommier. Et c'est là où il y a des punaises de lit. C'est con, ce que je vous dis. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qu'ils ne le font pas. Et après, ils me disent « Ça marche pour haut. » Ça marche pour haut. Mais c'est tout des trucs. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des vidéos pour vous expliquer. Et voilà. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est chacun son métier. C'est normal. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout bouger. Vous bougez tout. Donc, les pièges aussi, je vais les virer. C'était pour vous montrer. Ça, vous les remettez une fois que tout le traitement est terminé. Le dernier ici. D'ailleurs, oui, un truc tout bête, mais les pièges, les détecteurs et les pièges au niveau du pied du lit, mettez-les à la fin. C'est vrai que j'aurais dû la mettre dans la dernière étape. Excusez-moi. Donc là, mes punaises de lit sont là. Il faut que ça, ça soit découvert. C'est obligatoire. Ça, ça dégage. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur de mettre ça. Bon, là, ça va, c'est dans des caisses étanches. Mais ne mettez rien en dessous de votre lit. Les punaises de lit, elles vont se foutent dedans. Ça, c'est clair, n'être précis. Bon, là, ici, ça risque rien. C'est fermé, c'est étanche, mais faites attention aussi. Je vais recouvrir ça dessus. Regardez comment je vais faire ça d'une rapidité. Vous allez voir, vous êtes vraiment sur le cul. Regardez ça. Hop, regardez ça. Incroyable. Les effets spéciaux de cette chaîne, c'est un truc de dingue. Franchement, là, Spielberg, tiens-toi bien. Bon, ma zone est prête. D'accord ? Bon, ça, je vais le bouger parce que je veux mettre mon fumigène au centre de la pièce. D'accord ? Ça, on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choper mon fumigène et là, je vais vous indiquer la marche à suivre. Je vais laisser là. Je vais vous indiquer la marche à suivre pour le faire fonctionner. Alors, on imagine qu'un fumigène, ça va se déclencher avec un briquet. Mais celui-là, pas du tout. C'est avec de la flotte. C'est assez marrant. Donc là, il faut l'ouvrir. C'est comme une boîte de... Vous allez voir à l'intérieur, ça fait comme une boîte de conserve. Ça, c'est assez marrant. Allez, là, ma boîte de conserve. Hop, voilà. À l'intérieur, ça fait des petits granulés comme ça. Tu vois ? Et dessus, je ne sais pas si vous allez voir, c'est compliqué, mais il est marqué Water Level. Voilà. Water Level. Malgré mon angle épitoyable, je devine quand même aisément qu'il s'agit du niveau d'eau. Voilà. Donc là, vous prenez de la flotte et vous venez remplir jusqu'à la ligne. En fait, il ne faut pas grand-chose. Tu vois, la ligne est là. J'en ai même mis un tout petit peu trop haut. C'est pas grave, on vide. Hop, voilà. Et là, on est parfait. Maintenant, vous prenez ça, vous prenez votre boîte de conserve, direction la chambre. Je me refoue dans la chambre. Ça, je vais le mettre au centre de la pièce. OK. Dernière chose, vous vérifiez bien que vous n'avez pas oublié votre téléphone, vos clés, votre sac à main, tout votre bordel, parce qu'après, vous ne pourrez plus rentrer ici. Ça, c'est clair, net et précis. Donc là, je prends mon fumigène. Vous voyez les trous, là ? Il faut qu'il soit... En fait, il faut le mettre comme ça, debout comme ça. Pas dans ce sens-là. D'accord ? Vous voyez, il y a du blanc, le blanc, c'est ce qui doit être en contact avec l'eau. Donc en gros, vous le mettez là. Alors, on le fait tranquille sans précipitation. Ça ne se déclenche pas tout de suite, vous allez voir. Ça se déclenche au bout de 30 secondes. Ce qui vous laisse largement le temps. Ne commencez pas à vous barrer en courant. On a le temps. On a 30 secondes. Ça va se déclencher, il n'y a pas de problème. Tu vois, je vais me dégager ça. Ça, je vais lui demander de passer ça tout en machine. Donc là, le fumigène, celui-là, le fumichoc, on se dit ça fait peur quand même. Donc là, je vais attendre volontairement avec vous. On va laisser passer les secondes pour vous montrer. Comme ça, vous allez voir le délai, il n'y a pas de coupure. On ne triche pas ici. On ne triche pas. On ne peut pas être échec. Ça qui est bien, je mets un point d'honneur justement sur cette chaîne à montrer les réels. D'accord ? Vous voyez bien que ce n'est pas du téléachat. C'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Donc là, on attend. On attend, on attend. Et là, il y a de la fumée qui va commencer à se dégager. Dès que la fumée se dégage, on se tire. Ça, c'est clair. Après, je vais vous expliquer à la fin comment on réintègre le domicile. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien compliqué. C'est parti, la fumée se déclenche. Je vais juste aller me retirer vers la sortie. Il ne faut pas respirer ça, bien évidemment. Voilà. En fait, il y a la fumée qui va monter. Elle va vraiment se propager vraiment partout. Vraiment partout. C'est ça qui est intéressant avec la fumée. C'est que par rapport aux aérosols, c'est plutôt des micro-gouttelettes. Là, ici, c'est de la fumée. Ça se dissipe partout. Ça monte, puis après, ça descend. C'est excellent. Là, je vais fermer parce que sinon, après, ça va venir vers moi. Vous voyez, ça va faire ça pendant deux minutes et puis après, c'est terminé. On va fermer. Voilà. Adios. Donc là, vous fermez. OK. Alors, il y a deux options. Soit vous pouvez quitter les lieux. Donc là, vous sortez, vous allez boire un café. Ou alors, comme dans cette situation-là, vous pouvez très bien rester à domicile. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ne peut pas rester dans la pièce où le fumigène se déclenche. Ici, j'ai fermé avec une porte qui va bien jusqu'en bas. OK. Voilà. Elle est bien étanche, cette porte. Ce que je peux faire, ici, dans le salon, c'est que là, je peux faire ça. En plus, je referme l'autre porte et là, je me retrouve dans le salon. Voilà. Par contre, si c'est dans une pièce à vivre comme le salon, voilà, malheureusement, il va falloir aller vous promener un petit peu. C'est tout. Donc, le fumigène, c'est quoi ? Au niveau de la réintégration des lieux, il faut attendre, il faut laisser agir 4 heures. D'accord ? C'est ce qui est conseillé. On le laisse agir 4 heures. Dès lors que les 4 heures sont passées, on réintègre les lieux. Premier réflexe, on aère. On ouvre l'extérieur. OK ? On ouvre tout pour créer un courant d'air, etc. On aère, ce qui est conseillé, entre 15 minutes, 30 minutes. Moi, je vous conseille 30 minutes. Wow, il vaut mieux toujours un peu plus. Il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est vraiment très léger. Il n'y a vraiment quasiment rien. Pour ceux qui l'ont déjà fait, du moins avec le fumichoc, ça ne sent vraiment pas grand-chose. Donc là, vous aérez. Ensuite, une fois que les 30 minutes sont terminées, je peux vous dire quelque chose, c'est que votre traitement est absolument terminé. Alors, maintenant, on va finir là-dessus. Ah bon, j'ai enlevé mes gants. Ce sera quand même plus à l'aise. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça, c'est vraiment le protocole de base. D'accord ? Protocole de base. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, faites appel à une entreprise professionnelle. Il existe plusieurs types d'entreprises. Il y a également des entreprises qui font venir la détection canine. Alors ça, c'est aucune erreur possible. Le chien, c'est le must. C'est le must. Lui, avec son museau, il vous trouve les punaises de lit. Enfin bon, je ne vais pas me vanter. Moi, j'ai trouvé. Juste avec mes yeux et mon expérience, j'ai trouvé. Mais bon, eux, c'est vraiment, même dans une plainte, il n'y a même pas besoin de l'avoir. Lui, il la sent. Il sait qu'il y en a une. Il marque là. Ça, c'est vraiment très intéressant. Après, on va dire, l'avantage de le faire soi-même, si on est bien conseillé, c'est le coût. Ça revient quand même nettement moins cher. Mais encore une fois, si vous ne sentez pas capable, faites appel à une société. Ça va vous coûter, je vous dis, honnêtement, ça va vous coûter trois, quatre fois plus cher. si vous êtes sur Paris, ça va vite Paris. Je ne sais pas ce qui se passe à Paris, mais c'est cher. On peut dire que ça peut être compris entre 500 et 1000 euros. Donc, ça fait quand même un sacré budget. Là, si vous le faites tout seul, vous en aurez pour entre 100 et 200 euros avec les bons conseils. Et si l'infestation reste mesurée, vous devez vous en sortir. Je sais qu'on dit beaucoup de trucs à la télé, surtout en ce moment, on fait une fixette là-dessus, mais c'est que des insectes. Alors, moi, je vous le dis franchement, c'est l'insecte le plus pénible à traiter. Je préfère largement faire des cafards ou des puces que des punaises de lit. Les punaises de lit, c'est le pire. C'est le pire, mais on y arrive. On y arrive, mais ça reste quand même le pire. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Regardez mes vidéos, j'ai déjà fait pas mal de traitements et à chaque fois, c'est bon. Tous les produits que j'utilise sont disponibles en description. Faites également aux produits que vous utilisez. Tous les produits ne se valent pas. D'accord ? Je préfère le dire. Des fois, on pense faire une économie de 10 euros sur un produit. Le produit ne marche pas. Au final, on a tout perdu. Ça ne sert strictement à rien. Si vous le faites, voilà, ce sera mon dernier conseil là-dessus. Si vous ne voulez pas le faire, faites appeler à un pro. Si vous voulez le faire par vous-même, faites-le, mais faites-le à fond. D'accord ? Commencez pas à chipoter, faites-le à fond. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses, va vous aider sur comment vous débarrasser de ces saloperies parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. J'ai essayé de faire une vidéo quand même assez concise parce qu'on peut en parler pendant des heures. Assez concise, claire, précise, voilà. J'ai fait au mieux. J'espère au moins que ça vous aura donné pas mal d'infos et pas mal d'idées et surtout une solution pour vous débarrasser de vos problèmes de punaises de lit. Voilà. Allez, n'hésite pas à t'abonner pour me remercier, ça ne te coûte rien là. Tous les produits utilisés dans cette vidéo sont disponibles en cliquant soit sur le carré là, soit directement en description et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire sur cette vidéo-là. Je vais être extrêmement vigilant parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser plein de questions sur cette bestiole. Donc n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, sur ce, j'y vais parce que c'est le week-end. Moi aussi, j'ai le droit à mon week-end. Je vous dis à très bientôt et aucune excuse, débarrassez-vous de ces saloperies. À plus tout le monde, ciao !